et yo les boys c'est kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et aujourd'hui vidéo spéciale challenge on va voir ça ensemble mais juste avant on va regarder rapidement comment se passe comment ça se passe sur btc tout simplement et j'ai ouvert un trade pour le début de ce challenge avec les 2000 dollars comme prévu et donc j'ai ouvert on va passer directement sur binance où j'ai ouvert un short un long pardon j'ai ouvert un long j'ai ouvert j'ai ouvert un long à 18 892 on est actuellement sur le marché à 19 064 donc pour l'instant le trade part correctement alors pourquoi j'ai pris ce trade alors déjà il faut comprendre plusieurs informations déjà la première chose c'est qu'on a en pleine compression du cours ici on le voit très bien avec ici un cours qui est en train de se compresser compressé violemment ici et donc là on attend de pouvoir en ressortir quelque part comme ceci et ici avec une soit une résolution haussière soit une résolution baissière alors du coup pourquoi est ce que j'ai pris un long alors déjà première raison je viens de démarrer le challenge donc il faut bien que je sois actif et que je mette en place certaines choses et donc je tente certaines choses donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai zoomé et j'ai zoomé pour voir ce qui se passait en quatre heures ce qui se passait en une heure etc etc et en fait ce qui s'est passé c'est que là on va regarder ça rapidement mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'ici on était en train de descendre sur cette heure là et en fait du coup ça m'a intéressé de regarder puisque j'ai vu qu'on était en train de casser ces plus bas ici donc ça m'a intéressé en fait de voir sur des time frames plus courtes comment ça se comportait donc je me suis mis en 15 minutes et en fait je me suis rendu compte ici qu'on était en train de se frotter à une résistance ici et donc en fait on est en train de taper là dedans mais globalement ce que j'ai remarqué c'est que ici on avait fait une belle bougie d'indécision juste là et donc du coup ce que je me suis dit c'est ok si après cette bougie d'indécision on refait une bougie de 15 minutes qui englobe à la hausse je prendrais un long donc j'aurais pu ouvrir un long ici et puis derrière je me suis en fait donc j'aurais dû ouvrir un long ici bref j'ai pas pu j'ai eu un appel et j'ai dû faire autre chose bref j'ai attendu du coup j'ai ouvert le long juste ici à la clôture de la prochaine bougie donc j'ai attendu que la prochaine bougie se clôture et j'ai pris un long à cet endroit là et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un long donc ici j'ai mis mon stop juste en dessous de cette mèche et là pour l'instant on laisse partir le trade alors ce qui se passe actuellement c'est que pour l'instant on est en train on le voit sur ce trade de buter sur ce niveau et oui parce que si on casse ce niveau ici ça pourra faire quelque chose d'intéressant et ici pour l'instant on est venu juste chasser au dessus de ces points et donc ce qui n'est pas très bon signe pour un long pourquoi parce que ça veut dire qu'on est tout simplement en train ici de venir chasser tous les stops qui étaient au dessus de ce niveau globalement pour vous expliquer les choses si jamais la smart money a envie d'aller plus bas donc globalement envie d'aller là bas le problème c'est que tous ceux qui sont ici ont accumulé des shorts tous ceux qui ont accumulé des shorts ici donc compris des positions vers le bas qu'on misait à la baisse on misait à la baisse en se disant si jamais on revient au dessus des points les plus hauts donc de cette mèche ici et de cette mèche là je sors mon long mon short du coup ce qui se passe c'est que là en début de séance on est venu chasser au dessus pour dégager tout le monde et que là à nouveau on est en train de faire une grosse bougie de ravalement baissière en 15 minutes et donc on est en train de repartir complètement vers le bas donc si c'est le cas on clôturera notre position si on clôture ici par exemple ou ici peu importe on prendra 0 66% donc pas beaucoup mais ça nous fera prendre un petit profit tout de même on attend de voir dans trois minutes ce qui se passe ce qu'on peut faire dans tous les cas ici pour se rassurer c'est mettre notre top à wake heaven c'est à dire 18 892 on est rentré à combien 18 892 donc on va mettre un stop pareil on va mettre un stop à 18 893 18 893 hop voilà et ici on va mettre à mince ok j'ai laissé ça open on va supprimer ça et du coup ici on va mettre la totalité de ce que l'on a ici et on va mettre un stop loss juste là comme ça si jamais le marché redescend et bien on aura rien gagné rien perdu donc là maintenant c'est juste ce qu'on va attendre de voir ce qui se passe sur le marché pour l'instant il se passe pas grand chose à vrai dire donc c'est juste la petite chose que je voulais vous montrer ici que je suis en train de prendre globalement en 15 minutes on voit qu'on est venu on avait un genre de range ici qu'on est venu casser vers le bas on a tout réintégré à la hausse on est venu rechasser en haut de ce canal et pour l'instant on est rejeté une nouvelle fois donc à voir ce qui se passe dans les prochaines minutes soit on va être rejeté et du coup on va aller chercher plus loin en ayant dégagé tout le monde ici soit on va simplement faire ceci et continuer de monter maintenant ce qu'on peut voir également c'est que sur le s&p 500 on vient d'ouvrir on vient d'ouvrir tout simplement et il se passe pas grand chose la seule chose qu'on peut voir c'est une grosse bougie de ravalement haussière sur le s&p 500 mais c'est tout et pour l'instant on est toujours dans un marché qui est en train de latéraliser où il se passe pas grand chose donc pas grand chose à dire malheureusement enfin on pourrait ajouter également avec le s&p 500 s&p 500 hyper le dollar hyper intéressant le dollar qui est venu chasser également juste au dessus de cette mèche on est venu chasser on s'est fait rejeter et donc pour l'instant on est vraiment dans une phase d'attente pourquoi dans une phase d'attente puisque d'un côté on a le dollar qui est venu chasser en longue qui est venu chasser tous les shorts pour aller potentiellement plus bas mais pour l'instant on temporise mais le problème en fait c'est que sur btc on a fait la même chose on a fait la même chose alors oui on est allé chasser plus bas pour dégager tous les longues et ensuite remonter mais pour l'instant on est bloqué par cette résistance ce point ici qui fait office de résistance nous rejette encore une fois plutôt violemment en 15 minutes donc à voir ce qui va se passer en une heure etc mais pour l'instant c'est un simple rejet donc à voir ce qui se passe je pense qu'on va juste temporiser ce que je voulais vous montrer également c'est que si on se met en daily on est effectivement du coup dans une phase de latéralisation du cours et donc actuellement on fait juste des ici des points de plus en plus bas sur le mac 10 côté vert et côté rouge des points de moins en bas en bas donc on est en train de se compresser sur le mac 10 ici pour avoir une résolution dans les prochains jours une résolution baissière où on va tout casser soit une résolution haussière on pourrait tout emporter avec nous pour faire un bel excès aussi voilà pour l'instant ce que je vais vous un beau canal haussier qu'on a cassé vers le bas comme d'habitude pull back et on revient ici mais là actuellement on est en train de temporiser sur ces 19000 19000 qui est un niveau charnière puisque les 19000 sur le btc alors j'ai pas tout l'historique ici on va aller sur sur beatstemp mais ici globalement on est sur ce niveau un l'ancien l'ancien ath ici qu'on est en train de travailler va-t-on casser à la baisse ça on ne sait pas pour l'instant mais c'est vrai que c'est que c'est tendu c'est tendu la situation actuelle est compliquée donc voilà en tout cas le challenge a bien démarré pour les 2000 euros qu'on va utiliser enfin les 2000 dollars ces 2000 dollars globalement un peu moins il me semble que c'était 1990 enfin bref on s'en fiche on va dire 2000 dollars voilà on va arrondir même si ça m'arrange pas on s'en fiche complètement donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant est ce que je voulais vous montrer également c'est quelque chose d'ultra important pour le challenge en fait pour le challenge qu'on va mettre en place ensemble ce que je vous conseille de mettre en place c'est un tableau de suivi de crypto un tableau de suivi de crypto je vous en montré un comme ceci un nouveau que j'ai démarré pour le challenge que vous voyez tout ici et en fait ce tableau est utile pourquoi pour qu'on puisse pour l'instant simplement accumuler du bitcoin et de l'ethereum avec notre argent donc aujourd'hui avec ce challenge on est à 2000 dollars donc on est à 2000 dollars ce que l'on va faire avec ça c'est qu'on va essayer de d'optimiser et de d'augmenter la taille de ce bague donc de ce capital donc on va essayer de le faire passer à 2500 3000 etc etc à court terme donc avec des positions qu'on va prendre sur plusieurs jours sur une journée etc je vais essayer d'être un petit peu plus agressif que ce que je le suis actuellement tout petit peu je vais prendre trop de risques mais le but c'est d'être un peu plus agressif pas plus risqué mais plus agressif pour ouvrir un peu plus de trade et potentiellement faire des gains faire un peu plus de gains à court terme maintenant ça c'est à court terme et ce qui va se passer en fait c'est très simple c'est que on a notre stratégie à court terme on va essayer d'augmenter notre portefeuille de btc et de th ce qu'on va rester uniquement sur btc et th pourquoi parce que c'est beaucoup plus fiable techniquement parlant que les autres cryptos et une fois qu'on se sera rapproché du halving et donc du prochain véritable bull run à ce moment là uniquement et je vais vous montrer ça on va le on va le matérialiser ensemble donc le prochain bull run qui est ici à ce moment là quand on aura fait ça peu importe dans quel sens peu importe comment ça se fera voilà on va dire comme ça quand on sera rapproché par ici du prochain beau du prochain halving à ce moment là on regardera notre liste de crypto qui est ici et on verra sur quel crypto on va investir ou pas et l'objectif à ce moment là ce sera de prendre notre portefeuille btc et th et de dire ok avec l'argent qu'elle a dedans on va pouvoir derrière l'investir dans plein de crypto qu'on aura défini à l'avance et du coup ça nous permettra imaginons qu'on est toujours 2000 ici de nous dire ok on va investir 100 euros ici 200 euros sur celle ci 100 euros sur celle là 200 euros sur cette crypto etc etc pour qu'on ait un portefeuille au final d'une dizaine quinzaine vingtaine de crypto et toutes ces crypto ont pour objectif de surperformer le bitcoin et l'ethereum bien sûr on gardera du btc et de l'eth enfin je pense on verra normalement oui et l'objectif ce sera de surperformer le btc et l'eth pendant le halving du coup ce que l'on fait pour résumer c'est que pendant je vais enlever tous les dessins pendant toute cette phase jusqu'au halving on va traiter avec btc et th et plus on va se rapprocher de cette date plus à un moment donné on va dire ok on va prendre un moment on va regarder dans notre tableau sur quelle crypto on veut investir maintenant donc voilà ce qu'on va faire j'espère que ça vous donne envie pour créer le tableau je ça va être très simple donc là vous pouvez mettre stop à la vidéo et reprendre nom de la crypto commentaire classement market cap prix est-ce qu'il est déjà sur binance ou pas s'il n'est pas sur binance c'est très intéressant et le lien du coin market cap je vous propose quelques règles pour pas vous perdre et pour pas acheter n'importe quoi sur coin market cap je vous conseille d'acheter de chercher des cryptos qui sont au dessus de 200 millions de market cap de 200 millions d'argent investi dans le projet pour ça vous avez juste à aller dans filtre ajouter un filtre ici vous allez sur market cap et vous ajoutez 200 millions de market cap minimum chaud résulte et ici on peut se rendre compte que on va avoir donc là ça charge ça charge qu'on ne va avoir plus que deux pages et que ça correspondra en fait à toutes les cryptos qui sont dessus de 200 millions de market cap donc les 149e premières crypto et à partir de là vous faites le tri entre les bonnes les mauvaises les bonnes les mauvaises etc comment on fait le tri pour savoir si la crypto est bonne ou mauvaise et bien tout simplement on va prendre ces cryptos et on va regarder une par une on va les ouvrir une par une on va regarder pour ça on va regarder plusieurs indications donc au dessus de 200 millions c'est bien le cas donc là pas de problème le nombre de tokens en circulation par rapport au nombre de tokens max donc là on a 18 millions de tokens en circulation maximum on est déjà à 10 3 millions c'est pas incroyable ça fait près de 60 65 % je pense de token en circulation donc c'est pas incroyable c'est pas énorme du coup ce qu'on va vérifier c'est dans all on va vérifier la différence entre le prix et le market cap et si on a une décorrélation entre les deux sur le cours donc si le prix quand il monte ou quand il baisse le market cap ne fait pas la même chose on n'investira pas dans la crypto donc là on va regarder rapidement et ce qu'on se rend compte c'est que on a une corrélation entre les deux c'est à dire que le prix et le market cap quand je passe de l'un à l'autre c'est exactement la même chose donc à partir de là on peut se dire ok rocket pool intéressant et ce qui est hyper intéressant sur cette crypto c'est qu'elle n'est pas sur binance c'est pour ça qu'on va potentiellement je vais la mettre dans mon tableau j'investirai peut-être dessus mais pour ça il faut qu'au moment où on arrive proche du halving à ce moment là que sur la charte du rocket pool donc la charte qui est ici comme ceci il faut qu'elle soit toujours intéressante si elle est plus intéressante à ce moment là je n'investirai pas dedans et donc voilà je vous conseille de faire ça pour toutes les cryptos regardez rapidement au mx par exemple seulement 12% de token en circulation c'est pas bon plus le pourcentage de token est en circulation et mieux c'est donc ça c'est pas bon on va regarder all rapidement si on a une décorrélation là on n'a pas de décorrélation donc c'est ok à la limite mais le problème c'est qu'on a très peu de token en circulation donc c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller et d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans ma liste pour l'instant et on va faire pareil on va continuer gmx on va regarder on a pratiquement tous les tokens en circulation on va regarder dans all est ce qu'on a une décorrélation on a une grosse décorrélation entre l'évolution du prix et le market cap on a eu énormément de market cap distribué ici donc énormément de tokens distribués d'un coup le prix n'a pas suivi donc il risque d'être bloqué à ce moment et la demande n'est pas pour l'instant on voit que c'est décroissant ici donc la demande n'est peut-être pas assez forte par rapport à toute l'offre qui a été proposée sur le marché donc pareil le gmx on ne va pas l'intégrer à notre tableau et on voit qu'il n'est effectivement pas présent donc voilà je vous conseille de faire ça dans l'ordre dans la liste et de vous faire votre propre tableau de suivi en fonction de ce que vous pensez être la bonne ou pas je vous repartagerai mon tableau de suivi puisque là je n'ai pas encore bien avancé j'ai pris un peu le temps mais je n'avais pas tant de temps que ça donc voilà j'espère en tout cas que ça ça vous aide on va regarder rapidement où on est notre petit trade ici on va retourner sur btc usd btc usdt paf oula on a pas mal de choses ici on va tout enlever hop 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 on va zoomer et on va aller voir ce que l'on a juste ici alors on va zoomer en 15 minutes ok donc en 15 minutes on voit qu'on a eu effectivement une nouvelle bougie de ravalement baissière ici donc on aurait pu clôturer notre position juste là mais du coup vu que on essaye d'être un peu plus agressif et que j'ai pris une position à 18 892 donc par ici que j'avais mis mon stop ici ce que j'ai fait j'ai remonté mon stop à break even et donc on va laisser le trade ouvert pour l'instant et si jamais on se fait prendre notre stop c'est pas grave on n'aura rien gagné rien perdu c'est comme si on n'avait rien fait sur la position donc ça ne pose pas de problème donc là on va juste attendre de voir ce qui se passe hop hop et on laisse traîner ça pour l'instant comme ceci et on verra bien ce qui se passe dans les prochaines heures et les prochains jours de toute manière je vous tiens informé si jamais il ya un short à prendre je le prendrai je vous tiendrai informé si jamais il ya un long à prendre je vous tiendrai informé pour l'instant on est sur binance d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit pour l'instant on est sur binance mais je vais rapidement basculer je pense sur ftx en procurant un autre compte je vais voir comment je peux me débrouiller et une fois que c'est fait et ben on pourra tout simplement prendre des shorts et des longs pour l'instant je peux prendre que du spot puisque je suis sur binance et on peut plus faire de shorts sur binance donc on attend de pouvoir avancer sur ftx mais c'est pas grave on verra bien on verra bien comment ça avance dans les prochains jours là on a ouvert un petit long intéressant que j'avais aperçu dans les mèches que j'ai confirmé ici et pour l'instant on attend de voir ce qui se passe donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu elle était plutôt quoi que pas si rapide que ça 16 minutes 50 17 minutes de vidéo je vous laisse liker la vidéo vous abonner si c'est pas déjà fait me dire en commentaire qu'est ce que vous avez pensé de ça est ce que ça vous aille un petit peu ce challenge en tout cas moi je suis très content de le faire et vous montrer justement comment je vais agir sur le marché pour essayer de faire des gains tout en étant sécurisé en faisant pas n'importe quoi comme vous le voyez ici j'avais pris globalement quand j'ai ouvert mon long j'avais pris 1,1 1,3 % de risque et j'ai rapidement remonté mon stop à break even pour ne plus rien risquer et donc là actuellement risque plus rien donc on n'a aucun stress à avoir si le cours monte c'est très bien s'il redescend à mon point d'entrée j'aurais rien gagné rien perdu donc voilà c'était kévin je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon week-end ciao ciao